bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous j'espère que vous entendez bien j'espère que vous allez bien cette belle journée d'automne nous avons décidé aujourd'hui de vous parler du renouvellement des élections du cse en pratique merci de votre réponse pour me dire que c'est ok ça nous rassure alors pourquoi effectivement aborder ce sujet c'est une première conférence au litio le créneau était libre nous avions effectivement le choix du sujet et on a abordé on a décidé d'aborder un sujet qu'on connaît bien en pratique qu'on pratique beaucoup en ce moment c'est le renouvellement des élections du cse alors avant toute chose on se présente je suis christophe tourette juriste consultant en droit social mes collègues mélanie britta et sarah rogisard également juriste consultante en droit social au sein du cabinet fcl cabinet expertise comptable principalement situé dans le grand est de la france notre service est dédiée totalement aux employeurs toutefois cette 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 conférence a pour objet d'être d'ouvrir le sujet plus large public possible et on va essayer effectivement d'être le plus pratique également possible sur ce sujet alors pourquoi le cse avant de commencer parce que le cse est une institution une instance qui a été mise en place en 2017 par les ordonnances macron en remplacement du c'est du ce comité d'entreprise délégué du personnel et la date butoir pour mettre en place les cse était le 31 décembre 2010 donc entre les entreprises qui ont mis en place au dernier moment et celles qui étaient un peu en retard à 2023 2024 compte tenu des mandats de quatre ans c'est la pleine période de renouvellement des cse alors la question à ce première question on va voir à se poser c'est de savoir si on y est soumis mais avant toute chose deux situations sont à distinguer d'abord est ce que lors de mes dernières élections parce qu'on parle ici de renouvellement j'ai eu une carence c'est à dire personne s'est présenté aucun aucun candidat d'autre pv de carence établi et déposé ou est-ce que j'ai eu effectivement des représentants du personnel et en fonction de ce pv de carence ou de ce pv d'élection je dois établir un calendrier en tenant compte de ces dates un calendrier rétroactif pour tenir compte de ces dates de manière à ce que mon second tour corresponde soit à la date du pv de carence soit à la date d'élection lors du premier tour lors des précédentes élections attention à la durée des mandats la loi c'est quatre ans mais parfois effectivement les conventions collectives peuvent prévoir une durée plus court on y reviendra donc la première question à se poser je disais d'abord est ce qu'on est soumis à l'obligation d'avoir un cse la règle pour y être soumis c'est en droit du travail d'avoir un effectif d'au moins 11 salariés équivalent temps plein pendant 12 mois consécutifs là aussi ça a été modifié avec les ordonnances patron auparavant c'était 12 mois consécutifs ou non donc 12 mois consécutifs pour être pour être dans l'obligation de mettre en place le cse et bien pour savoir si je dois renouveler ou pas mon cse c'est la règle mais à l'envers c'est à dire que cette fois ci je dois être passé en dessous de 11 pendant au moins 12 mois consécutifs si jamais je n'ai que 11 mois si jamais j'ai eu une interruption c'est à dire que j'ai été sur les 12 derniers mois huit mois à moins de 11 un mois plus de 11 et puis de nouveau trois mois à moins de 11 ça ne suffira pas donc les 12 derniers mois doivent compter de telle sorte qu'effectivement si au cours de mon de ma mandature de quatre ans j'ai été majoritairement en dessous de 11 mais qu'au cours des 12 derniers mois je n'ai pas effectivement mon effectif à main de 11 continue alors je devrais refaire des élections si je suis employé autre problématique qui n'est pas là de se mettre en d'organiser les élections d'organiser le renouvellement des élections c'est le seuil de 50 salariés cette fois ci la question qui se pose en droit du travail c'est d'être un cse à attribution élargie ou attribution réduite bien évidemment les attributions élargies ça entraîne beaucoup plus d'informations et consultations beaucoup plus d'attributions consultatives aux élus du personnel la question là aussi est la même on va regarder pendant 12 mois précédent le renouvellement de l'instance si quel était l'effectif si au cours des 12 mois précédent le renouvellement de l'instance mon effectif est passé en dessous de 50 alors je n'ai pas je renouvelle un cse mais qui sera à attribution réduite si ce n'est pas le cas je devrais mettre en place un cse toujours à attribution élargie deux petits points qu'on a voulu préciser pas d'incidence sur les attributions du cse si c'est en cours de mandat que l'effectif devient en dessous de 50 salariés on reste attribution élargie jusqu'à la fin par contre si on est attribution réduite et que on atteint pendant 12 mois l'effectif de 50 alors passer un nouveau délai de 12 mois je le sais se passera attribution élargie en cours de mandat sur cette première partie on va dire de questions à se poser avant de lancer en relance et les élections on se pose aussi la question je disais tout à l'heure attention aux mandats qui peuvent être plus court dans les conventions collectives ici effectivement on va regarder dans la convention collective s'il n'y a pas des dispositions qui s'imposent à l'emploi la question qui s'était posée c'est que jusqu'à maintenant dans les accords collectifs accords de branche en particulier les termes utilisés visé comité d'entreprise délégué du personnel donc des négociations de branche qui avait eu lieu avant les ordonnances macron 2017 ce qui avait été dit dans les ordonnances dans l'une des ordonnances qui a effectivement mis en place le cse et qui a été repris par l'administration dans un premier temps c'est que toutes les stipulations d'accord collectif négocié auparavant et visant expressément les anciennes instances représentatives n'avaient plus lieu de s'appliquer pour autant la jurisprudence dans un arrêt du 27 janvier 2021 a pu préciser que il devait y avoir substitution entre les termes précédemment négocier comité d'entreprise délégation du personnel et comité social et économie donc nous ce qu'on pratique en fait c'est qu'on va regarder au cas par cas bien évidemment on avait n'a plutôt tendance à aller dans le sens de non maintien d'accord collectif qui visait les anciennes instances représentatives mais il faut quand même prudent parce que lorsque ces dispositions conventionnelles visent le vote par correspondance l'incidence est relativement faible par contre lorsque cela vise la durée du mandat qui peut être prévu dans la convention collective par exemple à deux ou trois ans là on pourrait avoir effectivement un mandat de quatre ans qui ne serait plus valable au bout d'une certaine durée donc la conséquence n'est pas forcément la même encore une fois le droit du travail étant interprétatif étant un droit contextuel là il faut vraiment s'attacher au cas par cas aux accords collectifs en question on va s'intéresser à l'engagement de la procédure et plus précisément au déclenchement du renouvellement des élections du cse cette partie on va la scinder en deux parties dans un premier temps on verra les entreprises de plus de 20 salariés et dans un second temps les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés s'agissant de la premier type d'entreprise l'employeur informe le personnel de l'organisation du renouvellement des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information le document diffusé précisera donc notamment la date envisagée du premier tour en pratique eh bien l'employeur va pouvoir afficher cette information sur les panneaux de la direction le mettre sur l'intranet ou encore distribuer une note d'information à l'ensemble du personnel en parallèle l'employeur est également tenu d'inviter les syndicats à venir négocier le protocole d'accord préélectoral qui fixera les modalités d'organisation du scrutin l'invitation à négocier doit parvenir aux syndicats au moins 15 jours avant la date de la première réunion de négociation faire bien attention en fait c'est au délai postal puisque le délai de 15 jours qui est ici calendaire ne débute qu'à compter de la réception des courriers c'est la raison pour laquelle on conseille principalement à nos clients d'appliquer un délai trois semaines entre l'envoi du courrier et la date de la première réunion négociation on vous a communiqué donc l'adresse internet sur laquelle on peut trouver la liste des syndicats à inviter avec leurs coordonnées s'agissant des entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés il s'agit d'une procédure dite dérogatoire puisque une étape préliminaire en fait s'ajoute au process en effet comme pour les autres entreprises l'employeur informe l'ensemble du personnel de la tenue des élections en indiquant notamment la date prévisible théorique du premier tour cependant les salariés cette fois-ci ont la possibilité presque l'obligation si ce n'est ça et ça on l'oblige la possibilité de candidater en les 30 jours calendaire suivant cette information dans ces conditions là on va distinguer deux cas le premier en fait c'est lorsque il y a au moins une seule candidature au moins une candidature dans ces conditions là et bien les organisations syndicales sont invitées à venir négocier le protocole d'accord préélectorale comme je vous l'expliquais dans la slide précédent lorsque il n'y a aucune candidature qui est présentée dans les 30 jours et bien jusqu'à maintenant et notamment jusqu'au 8 août 2023 l'administration en fait préconisait d'arrêter le processus électoral et un procès verbal de carence devait être établi ce qui signifie que les élections du CSE s'arrêtaient jusqu'à et ensuite seraient couvertes par un PV de carence pour les quatre années à venir cependant depuis le 8 août 2023 l'administration a modifié sa position en modifiant discrètement le CERFA de carence c'est ça qui nous avait fait un petit peu de silter puisque en effet à compter de cette date l'administration s'est alignée sur la position du conseil constitutionnel en considérant que même en l'absence de candidature dans les 30 jours et bien l'employeur devait poursuivre le processus électoral il était simplement dispensé en fait d'inviter les syndicats à venir négocier le protocole d'accord préélectoral autrement dit eh bien c'est à l'employeur de fixer unilatéralement les modalités du scrutin Sarah je t'interromps juste une seconde j'aurais dû le faire dès le départ puisque tu abordes les sujets des entreprises de 11 à 20 et de plus de 20 salariés donc effectivement ça nous intéressait de savoir si vous étiez une entreprise ou même si vous travaillez dans une entreprise en tant que salarié quel était l'effectif de votre entreprise moins de 20 plus de 20 plus de 50 avant cela déjà effectivement pour savoir qui vous êtes parce que c'était intéressant pour nous de savoir de mieux vous connaître et de savoir qui qui vous êtes on va vous envoyer un sondage sur effectivement votre pédigré j'allais dire et puis si vous voulez bien répondre vous aurez une minute pour répondre et puis derrière si vous voulez bien répondre à cette question sur l'effectif de l'entreprise dans laquelle vous êtes et petite précision également je vois qu'il ya déjà quelques questions dans le tchat donc on va pas répondre aux questions nécessairement durant la présentation de notre support par contre on prendra bien entendu le temps nécessaire à la fin de la présentation pour répondre à l'ensemble des questions ensuite on va s'intéresser au délai à respecter puisque quand vous mettez en place ou renouvelez vos élections il convient d'établir un calendrier prévisionnel des élections et ce calendrier doit prévoir certains délais qui sont légaux dans un premier temps et bien le premier tour doit avoir lieu au plus tard le 90e jour suivant la formation des salariés de l'organisation des élections qu'il s'agisse comme je le disais d'un renouvellement ou d'une mise en place le second tour qui est éventuel quant à lui et bien devra se dérouler dans un délai maximal de 15 jours suivant ce premier tour en cas de renouvellement de l'institution l'invitation des syndicats doit être faite au moins deux mois avant l'expiration des mandats en cours toutefois et bien la jurisprudence est venu nous dire que le non-respect de ce légal n'est cependant pas une cause d'annulation du protocole bien qu'il n'existe aucune sanction on conseille tout de même de respecter au mieux ce délai et enfin le premier tour des élections doit avoir lieu dans les 15 jours précédant l'expiration des mandats des représentants en exercice en pratique comme Christophe a pu vous le dire précédemment on conseille toujours aux clients de faire coïncider la date de leur second tour avec celle de la date d'expiration des mandats en cours en effet si vous prenez du retard dans vos élections malheureusement les mandats en cours ne pourront pas être prorogés petite précision parce que on a eu le cas par exemple cette année où les la date d'expiration de certains mandats et bien a été fixée un dimanche ce qui peut arriver il est évident qu'on ne va pas faire un second tour un dimanche dans ces conditions on conseille toujours de fixer le second tour et bien au jour ouvrier précédent les élections donc en l'occurrence c'était le vendredi il y aura un petit temps entre le vendredi et le dimanche où justement les mandats en cours et bien se poursuivront les mandats et nouveaux mandats eux prendront effet car compter l'expiration des mandats en cours le périmètre de l'élection le comité social économique est mis en place au niveau de l'entreprise toutefois dès lors qu'une entreprise est composée de au moins deux établissements distincts il convient de définir le niveau au sein duquel les représentants du personnel et bien seront élus pour ça il y a deux situations la première c'est lorsque la société et bien est dotée d'un délégué syndical dans ces conditions et bien l'employeur est tenu de négocier un accord avec lui déterminant le nombre et le périmètre d'établissements distincts il convient de préciser que dans le cas dans une entreprise où il y a un délégué syndical on ne peut pas négocier avec le cse même lorsqu'il ya un échec dans les négociations avec le ds s'agissant des sociétés qui ne sont pas données dotées de délégué syndical et bien là dans ces conditions l'accord pourra être négocié avec le cse ce n'est qu'à défaut d'accord qu'on pourra que l'employeur disons pourra fixer unilatéralement le nombre et le périmètre d'établissements distincts l'accord de cassation elle est venue rappeler que la détermination du périmètre c'est un préalable obligatoire en fait avant tout le processus électoral et l'administration elle est venue préciser quelque chose qui est assez important puisqu'elle est venue préciser que cette négociation doit être faite quelle que soit la physionomie de la société je cite même dans une entreprise disposant d'un seul site géographique il est obligatoire d'engager le processus de négociation sur le périmètre de mise en place du cse ce qui signifie que selon l'administration eh bien on devrait définir le périmètre même si on n'a qu'un seul établissement dans la société alors non ce qu'on préconise à nos clients dès lors que les clients qui n'ont qu'un seul établissement mais qui sont dotés de délégués syndicales bien entendu on conseille toujours de négocier avec en revanche si la société n'en est pas dotée on estime que la délue n'est pas nécessaire en principe on n'applique pas puisque le risque est quand même un fil simple en tout état de cause qu'il faut retenir c'est que les élus doivent représenter l'ensemble du personnel et ça c'est un principe constitutionnel il faut en tenir compte pendant la négociation on va maintenant s'intéresser à un document clé de cette procédure d'élection professionnelle qui est le protocole d'accord préélectorale donc dans un premier temps le protocole d'accord préélectorale c'est quoi donc c'est un document au syndicat au sein duquel on va retrouver un ensemble de règles qui seront relatives aux à l'organisation et au dérondement des opérations électorales donc au sein de ce document on va avoir certaines mentions qui vont être obligatoires certaines mentions qui vont être facultatives d'autres qui seront interdites et les principes auxquels il ne sera pas possible de déroger étant d'ordre public absolu donc au niveau des clauses obligatoires on va notamment indiquer donc la répartition du personnel dans les collèges électoraux donc là c'est par rapport aux catégories de personnel ouvriers employés techniciens jean maîtrise cap comment je positionne finalement mes catégories de personnel au sein des différents collèges que je dois mettre en place il y aura également la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel une deuxième étape une fois que j'ai réparti mon personnel je m'intéresse au nombre de sièges que je dois pourvoir et à la répartition de ces sièges au sein des différents collèges ensuite devra également apparaître la proportion de femmes et d'hommes qui composent chaque collège électoral donc sur ce principe on va parler en personne physique je regarde dans chaque collège électoral le nombre d'hommes le nombre de femmes et je réfère ce montant effectivement dans le protocole ensuite bien entendu il faudra également traiter des modalités d'organisation matérielle et de déroulement du scrutin donc est ce qu'on entend par là on est vraiment sur le pratique aux pratiques le bureau de vote si j'en ai un ou si j'en ai plusieurs comment est composé le bureau de vote à quelle date vont se dérouler les premiers et second tours de scrutin à quelle heure dans quel lieu l'heure d'ouverture du scrutin l'heure de fermeture du scrutin le vote par correspondance éventuellement s'il ya lieu de le mettre en place donc voilà c'est vraiment toutes les modalités d'organisation qui vont être prévues dans ce document donc à côté de ça on a également des clauses et des dispositions qui sont interdites des principes auxquels on peut déroger donc notamment à l'interdiction de déroger à la règle de parité entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats au premier tour donc qui dit liste de candidats au premier tour raconte le dit candidature nécessairement syndiquée car pour le premier tour seules des candidatures syndiquées peuvent être présentées et les candidatures libres peut-être peuvent être présentées pour le second tour de scrutin voilà ça c'est bien rappel de cette proportionnalité on va être sur des cse qui seront quand même plus de 20 voilà plus important l'interdiction de diminuer la durée des mandats en dessous de quatre ans donc au niveau légal la durée des mandats c'est quatre ans toutefois des dispositions conventionnelles peuvent venir fixer une durée de mandat moindre ça peut être deux ans trois ans clairement à l'heure actuelle c'est des choses qui apparaissaient dans d'anciennes d'anciens accords qui concernaient des anciennes instances type dp ce aujourd'hui dans les accords propres au cse j'ai pas encore eu l'occasion sur les secteurs d'activité où j'ai pu intervenir de voir ce type de disposition l'interdiction on le rappelle du vote par anticipation ou par procuration encore autre fois je ne suis pas présent mon collègue ne peut pas venir voter pour moi interdiction de déroger aux règles d'électorat et d'éligibilité notamment l'appartenance à l'entreprise l'interdiction de déroger aux règles de maintien des candidatures présentées par les syndicats pour le second tour donc un syndicat présente une candidature pour le premier tour on va dire que le corum n'est pas atteint il n'est pas élu sa candidature est nécessairement maintenue pour le second tour il n'a pas besoin de la reformuler enfin interdiction de déroger aux principes généraux du droit électoral comme par exemple l'égalité des candidats ou la confidentialité des membres il ya d'autres choses également on va dire c'est les grands principes sur lesquels en tout cas on ne peut pas déroger donc concernant également ce protocole d'accord préélectoral une fois que l'on voit ce qu'on doit mettre ou ne va mettre dedans va se poser la question de comment je le négocie donc dès lors qu'un ou plusieurs syndicats viennent négocier un protocole d'accord préélectoral ce dernier sera valable à condition d'obtenir au moins la majorité des signatures des syndicats venus négocier protocole dont la signature du syndicat qui aurait obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections on voit bien qu'on est donc sur une condition de double majorité bien entendu la condition également d'avoir la signature du syndicat qui a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections c'est sous réserve que ce dernier se déplace pour venir négocier protocole en pratique quelques petits points de vigilance des choses qu'on a pu soulever ou voilà il faut anticiper c'est j'anticipe mon process je réfléchis à l'organisation notamment donc on vient rappeler qu'un syndicat peut se présenter à la réunion de négociation du protocole même s'il ne vous répond pas à votre invitation ça vous allez l'inviter à venir négocier le protocole même s'il répond pas le jour j peut se présenter l'employeur est tenu de le recevoir et de négocier le protocole c'est bien pour ça qu'il est important d'anticiper de bien réaliser son calcul d'effectifs de préparer les listes électorales et d'être en mesure de justifier l'ensemble des éléments qui valident la régularité de chaque document les syndicats peuvent notamment demander la communication de ces documents s'assurer également que le syndicat ou les syndicats que je reçois lors d'un réunion de protocole et les éventuelles demandes qui vont formaliser bien vérifier que ces demandes déjà elles ne soient les éléments qu'ils souhaitent intégrer au protocole modifié ne soit pas interdit si ce n'est pas interdit de vérifier si c'est obligatoire ou si c'est uniquement facultatif on va notamment revoir dans la slide suivante le cas du vote par correspondance et enfin on vient rappeler que même si un ou des syndicats viennent négocier le protocole on n'est pas obligé de tomber d'accord ça ne va pas mettre un frein à la poursuite de la procédure on a deux possibilités un syndicat vient il me demande de mettre en place des choses dans mon protocole je ne suis pas d'accord j'estime que je n'ai pas obligation de mettre en place ces éléments donc je ne signe pas le protocole soit le syndicat il a la possibilité de saisir le juge judiciaire qui va alors fixer les modalités et dans ce cas là effectivement intervention du juge soit le syndicat il en reste là malgré tout une saisie pas le juge et dans ce cas là vous pouvez mettre en place les modalités d'organisation par le biais d'une décision unilatérale donc fixer unilatéralement au niveau du protocole également dedans on va devoir prévoir les modes de scrutin donc il existe trois modes de scrutin donc le premier c'est le vote physique à bulletin secret sous enveloppe sont également envisageable le vote par correspondance et le vote électronique donc le principe c'est le vote physique c'est à dire mon salarié se déplace au sein de l'entreprise au lieu fixé pour le scrutin et vient voter je mets à disposition l'ensemble du matériel nécessaire et le vote se fait physiquement deuxième possibilité le vote par correspondance alors il faut être vigilant le vote par correspondance il est obligatoire si la convention collective dont dépend l'entreprise le prévoit expressément dans ce cas là l'employeur doit mettre en place du vote par correspondance si la convention collective est une lettre ne prévoit absolument pas le vote par correspondance dans ce cas là il est possible uniquement si un ou plusieurs syndicats viennent négocier le protocole et que le protocole est signé il est possible c'est à dire que c'est facultatif si un syndicat me demande de mettre en place du vote par correspondance alors que la convention ne prévoit pas ce n'est pas une obligation donc je n'ai pas obligation de répondre favorablement à sa demande cela signifie également que si je suis sur une décision unilatérale de l'employeur donc je n'ai pas le syndicat je mets en place les modalités unilatéralement il n'est pas possible de mettre en place du vote par correspondance à défaut de dispositions conventionnelles le prévoyant quand bien même c'est pour faciliter le vote parce que mon activité ne permet pas mes salariés de se déplacer même si c'est dans une bonne volonté effectivement ce n'est pas possible et on rappelle également qu'en pratique il faut être vigilant parce que quand il y a du vote par correspondance il y a des délais supplémentaires notamment le matériel qui doit être communiqué aux salariés absents ou en déplacement dans un délai raisonnable donc voilà nécessairement là encore j'anticipe je prépare mon calendrier en conséquence et je tiens compte de tous ces éléments dernier cas qui est quand même aujourd'hui quelque chose qui se répandent plus en plus c'est la possibilité de recourir au vote électronique donc le vote électronique qui peut être mis en place donc s'il y a un délégué syndical dans la structure il faut nécessairement essayer de négocier un accord d'entreprise soit on est d'accord on négocie notre accord d'entreprise soit on n'est pas d'accord on peut le mettre en place par le biais d'une décision unilatérale en l'absence de ds décision unilatérale également le vote électronique il faut être vigilant il va falloir faire appel à un organisme externe il va falloir vérifier la conformité en termes de rgpd mettre en place un cahier des charges il ya des modalités quand même des formalités particulières et bien entendu l'accord où l'adu devrait être signé avant la conclusion du protocole d'accord pré-électorale on peut se demander quel est mon intérêt à recourir au vote électronique on en trouve quand même plutôt pas mal il faut le dire il ya notamment le fait de favoriser la participation des salariés au scrutin le fait de sécuriser le vote et le fait de faciliter le vote en cas d'entreprise multi site en un exemple on va prendre une structure qui a plusieurs établissements qui sont situés à des kilomètres les uns des autres clairement il n'y a rien de plus simple pour le coup que de recourir au vote électronique qui va permettre peu importe où se situe le salarié géographiquement de voter facilement au même titre que dans certains secteurs d'activité type bureau d'études techniques où les salariés sont amenés à se déplacer ça va permettre là encore à l'ensemble du personnel de pouvoir voter à partir du moment où le protocole a été négocié avec mélanie les conditions pour le négocier la question va se poser de savoir qui peut voter qui peut être élu c'est ce qu'on appelle la liste électorale qui va être affiché en même temps que le protocole ou la note valant le protocole à défaut de réponse des syndicats pour venir négocier et dans cette liste on va afficher l'ensemble du personnel de l'entreprise on va le voir présent au premier tour avec des conditions effectivement à remplir qui peuvent être différentes selon qu'on est électeur ou qu'on veut être élu donc être éligible d'abord il ya une condition d'âge pour être électeur il faut avoir au moins 16 ans révolus pour être éligible il faut avoir au moins 18 ans révolus il faut dans les deux cas n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction d'échéance ou incapacité relative à ses droits civiques en revanche il n'y a aucune condition de nationalité ça veut dire qu'un salarié qui a bien évidemment en situation régulière qui travaille de manière légale en france mais qui est une nationalité étrangère peut tout à fait être élu au sein de l'entreprise à partir du moment où il remplit les conditions d'âge qu'on vient de citer et la condition comment dire de capacité précité en termes de conditions d'ancienneté pour être électeur il faut une ancienneté de moins trois mois continue ou discontinue donc ça peut être lié à l'exécution de plusieurs contrats non continu plusieurs cdd dans l'année par exemple et pour être éligible la condition d'ancienneté passe à 12 mois continue ou discontinue donc une condition comme pour l'âge un peu plus important la question s'est posée également des salariés qui détiennent une délégation de pouvoir est-ce qu'ils peuvent voter est-ce qu'ils peuvent être élus s'ils ne sont pas éligibles ce qui paraît logique puisqu'il représente l'employeur notamment l'institution cse ils peuvent désormais voter c'est en fait une question de constitutionnalité qui avait été posée au conseil constitutionnel qui a été dans ce sens de fait que la loi a changé et depuis 31 octobre 2022 les salariés même assimilés à l'employeur du fait d'une délégation de pouvoir disciplinaire ou délégation de représentation devant le cse peuvent voter en revanche ne sont pas éligibles ça c'est écrit dans le code du travail le conjoint partenaire de pax concubin ascendant frère sœur et allié au même degré de l'employeur ça veut dire en fait des parents proches de l'employeur alors la difficulté en pratique quelquefois c'est que on peut facilement parce qu'on connaît l'entreprise savoir qui est comment dire approche de la famille de l'employeur après faut il savoir lorsqu'il a le même nom est ce que c'est un cousin éloigné est ce que c'est le frère la sœur etc ou la femme mais quelquefois effectivement on a des membres de la famille qui n'ont pas le même nom et donc il faut on a l'obligation dans ce cas là lorsqu'on est un cabinet conseil comme nous n'est pas intégré dans l'entreprise mais quelquefois dans l'entreprise on peut non plus ne pas le savoir poser la question de savoir s'il y a des liens parentaux qui empêcherait à ces personnes salariées d'être éligibles alors il faut être électeur pour être éligible mais on l'a vu bien avant que dès qu'on a rempli les conditions d'électorat ont rempli forcément derrière les conditions d'éligibilité hormis le lien de parenté hormis la délégation pouvoir alors à quelle date on se pose pour savoir si on remplit les conditions d'électorat d'éligibilité la condition la date c'est une date unique c'est la date du premier tour de scrutin lorsqu'on établit les documents notamment le protocole qu'on va afficher en même temps que la liste électorale on doit se projeter à la date du premier tour avec bien évidemment la pratique c'est la difficulté des modifications qui peuvent intervenir donc jusqu'à la date du premier tour la liste électorale peut évoluer puisque on peut avoir quelqu'un qui sort qui rentre mais bien évidemment quelqu'un qui rentre en principe sauf à avoir fait plusieurs contrats dans l'année ne sera ni électorne ni éligible donc à partir du moment où cette liste électorale est établie à la date du premier tour elle ne pourra plus être modifié même si un salarié acquiert l'ancienneté ou l'âge requis pour être électeur ou éligible entre les deux tours il restera soit non électeur soit non éligible puisque effectivement au premier tour il n'avait pas rempli l'ensemble des conditions la seule modification qu'on va pouvoir apporter c'est bien évidemment entre le premier et le deuxième tour un salarié qui quitterait les effectifs de l'entreprise de ce fait là par définition ne pourrait plus être élu ou voté puisqu'il n'est plus salarié de l'entreprise conditions sine qua non pour un électeur et éligible on va s'intéresser donc au déroulement des élections et plus précisément donc au bureau de vote les modalités donc d'organisation de ce tour de ce rutin tout d'abord et bien la règle c'est un bureau de vote est constitué par collège ce qui signifie que si vous avez et bien un deux collèges différents vous voyez bien deux bureaux de vote différents voire trois si éventuellement vous avez trois collèges il est toutefois possible de prévoir dans le protocole d'accord préélectorale qu'un seul bureau de vote sera constitué pour l'ensemble des collèges ça peut être intéressant notamment lorsque vous avez une petite structure mais avec bien deux collèges lorsque l'un des collèges qui généralement le collège cadre et technicien est peu représenté on va pas mobiliser six personnes alors que trois pourraient être pour être suffisants s'agissant du compte du la composition du bureau de vote et bien celle ci est librement déterminée par le protocole d'accord préélectorale ainsi et bien rien n'empêche de désigner nommément des membres du bureau de vote tenant compte des disponibilités des salariés c'est le cas notamment d'être plus de transport puisque la majorité des salariés sont des salariés itinérants il est donc plus simple de mobiliser du personnel administratif des raisons assez logique et donc là dans ces conditions là et bien on peut le prévoir dans le protocole en l'absence de protocole et bien ce sont les règles supplétives qui s'appliquent ainsi le président sera le salarié électeur le plus âgé et les deux assesseurs seront donc le second salarié électeur le plus âgé et ensuite le salarié électeur le plus jeune s'il l'accepte bien entendu même si cela n'est pas légalement interdit on a tendance comme à déconseiller de désigner en qualité de président un salarié qui serait candidat pour des régions régions pardon de transparence évidente s'agissant et bien des assesseurs on n'a aucune contre-indication à ce qu'ils soient candidats s'agissant des modalités de vote et bien j'imagine que vous savez les scrutins se font donc un bulletin secret avec la mise en place d'une urne distinct aussi bien pour les titulaires que les suppléants et pour chaque collègue bien entendu et un isolard sera donc mis à disposition en pratique et bien dans les tpe on va utiliser une boîte à chaussures dans lequel on va faire un trou qui servira et bien d'urne et s'agissant de l'isolar et bien ce sera une pièce séparée l'employeur au jour du scrutin il devra fournir donc à chaque électeur une enveloppe un bulletin de chaque liste de candidats ou de candidatures libres ainsi qu'un bulletin vote blanc on fait une petite un petit rappel s'agissant du nombre des votes des bulletins de vote puisque un électeur ne peut voter que pour une seule liste pour rappel un électeur est donc égal une enveloppe est égal un bulletin pourquoi je me permets de vous faire ce rappel parce qu'il y a peu on a eu le cas justement avec une entreprise où il y avait trois sièges à attribuer il y avait trois candidatures et bien les salariés ont voté pour trois bulletins différents dans l'enveloppe sauf que malheureusement c'est une cause de nulité du bulletin donc voilà petit rappel un électeur une enveloppe un bulletin s'agissant des résultats et bien lorsque le scrutin est clos il revient à chaque bureau de vote de procéder au dépouillement afin d'attribuer les sièges enfin d'attribuer les sièges à pourvoir pardon les résultats sont ensuite retranscrits sur les pressés verbaux qui sont à votre disposition sur le site du ministère du travail on vous a communiqué dans le support et enfin les membres du bureau de vote devront signer les procès verbaux ainsi que la liste électorale valant feuille d'émargement lorsque les opérations électorales et bien seront terminées le bureau de vote et notamment le président proclamera les résultats cela signifie qu'en fait le président nommera les élus au cse cette proclamation elle est importante pour deux raisons la première c'est qu'il s'agit du point de départ du mandat sauf si bien entendu et bien les résultats sont proclamés avant la date d'expiration des mandats en cours à ce moment là et bien les mandats prendront débuteront à l'issue des mandats en cours bien entendu et enfin il détermine également le point de départ du délai de quinze jours pour que toute personne intéressée puisse contester les élections enfin l'employeur devra donc afficher l'ensemble des procès verbaux et les transmettre dans les quinze jours suivant le scrutin en double exemplaire à l'inspection du travail compétente en un exemplaire au centre de traitement des élections professionnelles appelée aussi ctp à des fins de statistiques et enfin en un exemplaire aux organisations syndicales de salariés ayant présenté des listes de candidats et ou ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectorat s'agissant de cette transmission vous avez deux possibilités la possibilité générale c'est sinon vous avez la seconde solution qui est à mon sens plus pratique c'est la voie électronique c'est à dire qu'on télétransmet les procès verbaux directement sur le site dédié mis en place par le ministère du travail qui se chargera de transmettre les procès verbaux à l'ensemble des interlocuteurs précités alors moi je ne peux que vous conseiller cette technique de passer par la voie électronique pourquoi parce que c'est un gain de temps un gain d'argent et ça s'inscrit également quelque chose de plus écologique petit aussi astuces si par exemple dans les quatre ans vous égarer un procès verbale ce qui peut arriver sachez que vous pouvez le retrouver sur le site du ministère du travail en saisissant simplement votre numéro de cirque on va ensuite passer à quelques cas pratiques que l'on a pu rencontrer dans le traitement de nos dossiers donc dans un premier temps à plus poser la question dans le cadre d'une procédure dérogatoire qui dit procédure dérogatoire dit nécessairement procédure sur une structure de moins de 20 salariés faut-il maintenir les candidatures qui sont transmises pendant le délai pardon de 30 jours pour le second tour donc dans ce cas précis la réponse est oui donc effectivement moins de 20 salariés on a un premier délai de 30 jours pendant lequel les salariés s'ils souhaitent candidater peuvent se manifester donc dans ce cas là toute candidature confondue finalement qu'elle soit syndiquée ou qu'il s'agisse une candidature libre donc dès lors peu importe que la candidature soit syndiquée ou libre dès lors qu'elle est présentée dans le délai de 30 jours elle sera maintenue effectivement sur le reste de la procédure cas différent une candidature libre peut-elle être présentée avant la date du premier tour de scrutin donc là on sort du délai de 30 jours calendaires la question c'est j'ai un salarié qui me présente une candidature libre sauf que je suis au niveau de mon process à l'appel à candidature pour le premier tour donc nécessairement des candidatures syndiquées pardon donc effectivement à ce stade de la procédure les candidatures libres ne peuvent pas être présentées donc ce qu'il va falloir faire en tant qu'employeur c'est dire aux salariés non ta candidature n'est pas recevable et je t'invite à reformuler ta candidature le moment venu donc au moment de l'appel à candidature pour le second tour une candidature syndiquée qui serait présentée dans le cadre du premier tour peut-elle être retirée pour le second tour de scrutin donc là on a déjà rencontré le cas et la réponse effectivement c'est où il ya malgré tout un formalisme à respecter en effet le salarié doit informer par écrit son employeur de sa volonté de retirer sa candidature pour le second tour et en parallèle surtout il faut qu'il informe par écrit le syndicat du retrait de sa candidature donc on conseille à l'employeur de demander au salarié de le mettre en copie de l'écrit fait au syndicat pour s'assurer que l'ensemble des démarches a bien été respectée est-il possible de mettre des photos sur les bulles plein de bottes et les urnes alors peut-être pourquoi vous allez me dire alors on a pu effectivement rencontrer ce qu'a des espèces dans des structures bien spécifiques alors en l'occurrence des structures de prix de 50 dont le personnel était majoritairement étranger et donc il y avait des lacunes en termes de lecture du français et de compréhension du français on s'est facilité l'accès au vote de tout le monde donc effectivement la réponse à cette question c'est oui toutefois il convient d'être vigilants nécessairement on fait pas n'importe quoi avec les documents des gens donc le fait est que dans ce cas d'espèce il faut solliciter l'ensemble des candidats afin de savoir s'ils autorisent ou non à ce qu'on met une photo d'eux sur les bulletins et sur les urnes et surtout il faut obtenir l'accord de l'ensemble des candidats si seulement une partie des candidats accepte et que l'autre refuse dans ce cas là pour moi il ne faut pas recourir aux photos parce qu'il y aurait une égalité de traitement c'est à dire que pour certains candidats on verrait bien à qui a assimilé le candidat pour d'autres non comment fixer les dates limites de dépôt des candidatures pour les premiers et second tour de scrutin puis dans l'absence de syndicats et mis en place d'une délue donc le protocole d'accord préélectorale dont je vous ai parlé tout à l'heure va notamment permettre de fixer les dates butoirs de réponse les dates butoirs pardon pour déposer les candidatures pour le premier tour et le second tour il faut savoir que dans le cas d'un protocole d'accord préélectorale ces dates butoirs elles ont vraiment valeur butoir donc au delà on peut refuser une candidature toutefois en l'absence de syndicats et donc dans le cas d'une décision unilatérale de l'employeur ces dates butoirs n'ont pas réellement valeur butoir c'est à dire qu'un salarié pourrait tout à fait présenter une candidature à une date postérieure à la date fixée dans votre décision unilatérale en pratique les salariés ne savent pas nécessairement mais il faut le savoir pour autant la cour de cassation est venue nuancer un petit peu cette possibilité en disant que il était toutefois possible d'opposer une date butoir dès lors que cette dernière est justifiée par des nécessités d'organisation du vote ou encore par le bon déroulement des opérations électorales ce qui peut clairement être le cas en cas de vote par correspondance ou encore de vote électronique au regard des délais qui s'imposent on peut également se poser de la question des élections partielles qu'est ce que c'est les élections partielles c'est effectivement lorsqu'à un moment donné en tant qu'employeur mon cse va être impacté et réduit c'est soit je vais avoir l'un de mes collèges si j'ai plusieurs collèges électoraux qui ne va plus être présenté soit le nombre de mes membres titulaires du cse va être réduit de moitié ou plus dans ce cas là je vais devoir mettre en place des élections partielles sauf si cette réduction de mémoire du cse intervient moins de six mois avant la date avant le terme pardon du mandat des mandats en cours donc ça peut être quoi ça peut être tout simplement j'ai un salarié qui quitte mes effectifs le départ en retraite inaptitude ou du conventionnel ou même ça peut être un salarié simplement qui démissionne de son poste de membre du cse donc ces élections partielles elles peuvent être mises en place et surtout il va falloir être vigilant dans le process parce qu'il ya une particularité c'est à dire que on n'invite pas les syndicats à bien négocier le protocole d'accord préélectorale finalement on va reprendre soit le protocole d'accord soit la délue qui a été mis en place au moment des élections initiales on va repartir sur les mêmes bases que ce document et les seules choses que l'on va pouvoir changer ce sont finalement les dates et bien entendu les nouveaux les éventuels nouveaux élus les mandats iront bien jusqu'à la date de fin des mandats au même titre que ceux qui ont été élus au moment du process initial alors on va répondre aux questions effectivement qui ont été posées dans le chat dans les prenant dans l'ordre chronologique donc première question pour la réunion pour le pape les ds ont-ils droit à un invité donc effectivement lors de la négociation du protocole les syndicats sont invités peuvent mandater éventuellement un salarié de l'entreprise qui est délégué syndicale qui a effectivement une carte de membre du syndicat il arrive que ce soit un salarié de l'entreprise ou que ça soit effectivement le syndicat qui viennent représenté par ses membres extérieurs qu'ils viennent en délégation dire qu'il puisse venir à plusieurs donc si c'est un entreprise qui est syndiqué et qui est mandaté par le syndicat il peut très bien venir avec un invité mais qui sera lui aussi appartenant au syndicat bien évidemment ça peut pas être n'importe qui qui peut se présenter au protocole d'accord à négociation du protocole d'accord préélectorale il faut qu'il y ait une validation syndicale sur la seconde question quel est le risque social pour un employeur aux entreprises de 11 à 20 s'il n'y a pas d'organisation là le risque social effectivement si je n'ai pas mis en place les élections le risque il est lié à non pas un délit d'entrave puisque là il n'y a pas il n'y a pas de cse mais il y a un certain nombre de dispositions une liste on pourrait pas citer là ici parce que presque non exhaustive de cas où le cse doit exister pour être informé voire consulter sur un certain nombre de sujets les cas les plus fréquents ça va être notamment en cas de licenciement pour une aptitude où lorsque on n'a pas mis en place les élections alors que cse doit être consulté ça peut effectivement invalider le licenciement donc le rendre sans cause aller sérieuse idem pour un licenciement collectif pour motif économique où le cse doit également être consulté idem pour mettre en place un accord d'intéressement là effectivement il faut être à jour de ses élections de ses obligations en termes d'élections professionnelles donc il ya un certain nombre de dispositions légales qui imposent l'existence de cse ou au moins à l'employeur d'avoir mis en place le cse et dans ce cas effectivement le fait de ne pas avoir rempli ses obligations peut entraîner des conséquences diverses et variées selon effectivement l'information consultation qui n'a pas pu être faite la mise en place d'un règlement intérieur également voilà c'est des sites tout à fait donc le réglementaire qui aurait dû être mis en place la sanction qui tombe le règlement n'est pas bon donc la sanction n'est pas bonne l'intéressement les exonérations sociales et fiscales pourraient être mises en cause parce que l'accord n'aurait pas dû être contre la prime ppv notamment qui a beaucoup été versée en 2022 qui nécessitait l'avis du cse sans quoi eh bien ça peut remettre en place des exonérations donc là on a une liste que on vous a pris les plus les plus célèbres en tout cas ou les plus pratiques mais il ya un certain nombre d'obligations liées à ça donc en tout cas en tant qu'employeur on ne vous conseille pas de passer à côté de cette obligation mais en l'absence donc question suivante si en l'absence du candidat l'employeur doit poursuivre du coup pour qui les salariés vont voter au scrutin en fait au premier tour les syndicats on prend le monopole comme le disait mélanie et sarah tout à l'heure et puis effectivement s'il n'y a pas de candidature syndicale on passe au deuxième tour si au deuxième tour il n'y a pas de candidats malgré l'appel à candidature eh bien il y aura un pv de carence et j'ai envie de dire l'employeur sera tranquille pour quatre ans sauf si alors pas pendant les six premiers mois mais au bout de six mois n'importe qui est personne intéressée n'importe quel salarié pourrait redemander la tenue d'élection donc effectivement le pv de carence ça on l'a en pratique très peu rencontré donc en principe on est tranquille pour quatre ans mais là effectivement c'était en lien avec la question je pense effectivement moins de 20 c'est sûr que je rebondis sur la question sur marche sur la tête on est en train de nous dire on leur laisse un délai de 30 jours pour se manifester finalement aucun aucun salarié se manifeste mais on lance un process et en fait comment ça va s'organiser mais on va refaire des appels à candidature finalement la fameuse décision unilatérale que vous allez mettre en place finalement va constituer un nouvel appel à candidature pour le premier tour candidature syndiquée et si vous n'avez pas de candidature pour premier tour ou alors que le quorum n'est pas atteint dans ce cas là nouvel appel à candidature pour le deuxième tour finalement on aura trois appels à candidature bien souvent on va pas se mentir pour le moment je pense aucun de nous n'a eu le cas s'il n'y a eu aucune candidature dans le délai de 30 jours c'est encore tout récent mais on n'en a pas d'autres finalement sur le process donc on est bien d'accord quant à chercher la logique on va pas forcément la chercher le fait est que malgré tout il faut continuer faire de nouveau des appels à candidature au cas où entreprend un salarié malgré tout il pourrait y avoir un salarié qui se manifeste à un moment donné et dépose sa candidature nous aussi on a été surpris quand même de cette modification du 8 août 2023 qui arrive en plus pendant la période de vacances qui nous a un peu tous surpris on s'est dit mais pourquoi enfin pourquoi continuer d'essayer d'un csef une élection alors que clairement il ya de grandes chances que on peut suivre un pv de carence bon c'est tout l'administration a revu sa position malheureusement on est obligé de suivre alors l'administration a vu sa position mais beaucoup de la doctrine avait tendance à dire effectivement que l'administration outrepassait un peu le texte de loi en indiquant que le texte humain ne nous disait pas qu'on pouvait considérer que les élections étaient terminées donc il y avait effectivement ce risque que cela change par nous il faut être honnête ça nous allait bien vis-à-vis de nos clients effectivement c'était plus facile aussi de leur dire pas de candidats au bout de 30 jours donc on fait pas les élections comme vous l'avez vous même dit un vincent en marche sur la tête oui c'est difficile de dire à des clients aujourd'hui des employeurs il ya personne qui se présente il faut quand même faire les élections donc malheureusement on n'a pas d'autre choix le serfa ne peut plus être rempli comme il pouvait l'être question suivante pour les entreprises multi établissements il faut-il faire une élection par établissement une seule élection niveau entreprise alors ça on l'a vu au cours du webinaire c'est la question ça va aborder sur le périmètre c'est pour ça qu'il faut engager une négociation lorsqu'il ya des syndicats pour négocier effectivement le périmètre et pour d'être établir l'éventuelle existence d'établissements distincts si on a plusieurs établissements distincts de moins en salarié on devra faire effectivement une élection par établissement et de ce fait effectivement si c'est pour ça que sarah disait tout à l'heure s'il n'y a pas d'établissement pas plus d'un établissement de plus de onze de toute façon on devra faire des élections au niveau de l'entreprise puisque principe constitutionnel qu'elle a rappelé on ne peut pas exclure des salariés de la représentation les heures de délégation dans le pape c'est pas l'endroit effectivement il faut parler des heures de délégation les heures de délégation elles sont prévues dans le code du travail au niveau du protocole d'accord préélectorale à ce stade on n'en parle pas finalement c'est quelque chose qui pourrait être vu à mon sens ultérieurement une fois que les membres du cse seront élus et éventuellement dans le cadre d'un règlement intérieur du cse règlement intérieur du cse qui est obligatoire dans les structures de plus de 50 qui du coup est facultatif dans les moins de 50 et pour moi dans tous les cas on pourrait pas déroger moins favorablement que la loi sur le nombre d'heures de délégation concernant donc les suppléants qui peuvent être présents aux réunions effectivement depuis les ordonnances macron c'est uniquement les titulaires qui sont présents et c'est en l'absence des titulaires que les suppléants peuvent se présenter alors savoir quand même que beaucoup d'employeurs en pratique convoquent les deux et quelquefois acceptent que les deux soient présents notamment parce que si un titulaire devait être absent que le suppléant soit informé donc c'est pas interdit d'avoir le titulaire et le suppléant lors de la réunion mais ce n'est plus obligatoire de les convoquer les deux on convoque en pratique les titulaires on informe les suppléants de manière notamment ce qu'ils puissent se rendre disponibles si le titulaire n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas présent ça peut avoir un sens comme je le disais pour les règlements intérieurs du cse notamment au moment de sa mise en place donc de la réunion lors de laquelle on va échanger sur le contenu de ce réglement intérieur du cse c'est pas une obligation encore une fois mais si l'employeur le souhaite d'accepter pour cette réunion les suppléants soient présents c'est quand même un document qui va régir les modalités d'organisation du cse et pour le coup c'est peut-être bien que les titulaires comme les suppléants puissent avoir connaissance de ces éléments mais voilà c'est vraiment effectivement selon ce que souhaite l'employeur quel est le formalisme pour le déploie des candidatures il n'y a pas vraiment de formalisme un écrit c'est évident nous souvent on indique que ça peut être fait par l'être mis en main propre par l'être recommandé ou envoyé par mail et souvent ce qu'on a comme problématique c'est que on a des candidatures outre le fait d'avoir des candidatures souvent pas au bon moment candidature libre pour le premier tour alors que c'est réservé au syndicat on a quelques fois même assez souvent des candidatures sans préciser si on se présente comme titulaire ou comme suppléant donc là il faut effectivement reformuler demander à reformuler la candidature on peut candidater que pour soi en principe sauf si on arrive à obtenir la signature de la personne avec qui on candidate par exemple mais en principe on ne peut donner que son nom ensuite l'employeur peut décider de manière unilatérale du recours au vote électronique même en l'absence d'accord donc oui comme on l'a vu si bien délégué syndical dans la structure on doit essayer de négocier on doit nécessairement essayer de négocier soit on y arrive on est en place un accord d'interprise soit on ne tombe pas d'accord sur la négociation et on doit être en mesure de justifier de l'échec de la négociation et à ce moment là on peut passer par une décision unilatérale et mettre en place par le biais d'une dégue et si on n'a pas d'aide dans la structure on peut directement passer par une décision unilatérale. Est-ce que les RH peuvent faire partie du CSE ? Alors le DRH qui a souvent une délégation particulière à l'autorité ne pourra pas se présenter mais une assistante RH, un assistant RH, un membre du service peut tout à fait faire partie du CSE. A partir du moment il ne représente pas l'employeur, il a tout à fait la qualité de faire partie, d'être élu au CSE. Un salarié directeur fonctionnaire détaché au sein d'entreprise doit-il voter ? A partir du moment il n'est pas salarié de l'entreprise en principe, en principe on dit bien, il ne peut pas voter. Maintenant il y a des dispositions particulières alors on ne peut pas trop rentrer dans le détail de salariés qui sont mis à disposition sur une certaine durée qui peuvent effectivement être amenés à voter. Une chose est sûre par contre pour être élu il faut être salarié de l'entreprise en question. Les salariés mis à disposition ne peuvent pas pour tout état de cause, ne peuvent pas être élus. Par contre ils peuvent être amenés à voter dans certains cas de figure lorsqu'il y a des mises à disposition. Donc là il faut voir si les conditions sont rentrées. S'il s'agit de délégation d'orientation ponctuelle, cela empêche-t-il également l'éligibilité ? Alors le texte n'est peut-être pas aussi clair. Ça va dépendre pour moi du contenu des délégations. Même si on est sur quelqu'un qui représente peut-être pas tout le temps l'employeur mais à certains moments et selon effectivement le type de délégation dont on parle, à mon sens, ça pourrait justifier le fait que le salarié ne puisse pas être éligible. Ça va dépendre pour moi du contenu des délégations, de la fréquence des délégations mais ça pourrait donner lieu à... On aurait tendance quand même à ne pas y aller parce qu'effectivement même si c'est partiel, le fait d'être ponctuellement représentant l'employeur, ça pourrait effectivement poser un souci. Si pas de pape, on peut mettre en remplaçant que le bureau de vote sera pour le collège 1 et 2, ayant un collège 3, exclusivement 4. Alors là, l'absence de protocole... Alors l'absence de protocole, en fait on applique simplement les règles supplétives du code du travail. Comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, eh bien c'est un collège par bureau. Ça signifie que si vous avez un bureau unique, eh bien c'est un seul collège. Si vous en avez deux, eh bien ce sont deux bureaux distincts. Et le troisième, ce qui est plutôt rare parce que c'est très rare qu'on soit composé de trois collèges, mais il y a des grosses structures. À ce moment-là, il faudra bien trois bureaux de vote distincts. Et comme je vous le rappelle, seul le protocole d'accord préélectoral permet en fait de ne constituer qu'un seul membre. Mais c'est le protocole. Pardon ? Mais il faut que seul le protocole... Seul le protocole permet de déroger en fait, si vous voulez, aux dispositions supplétives. Ce qui permet de dire aussi que quelques fois, on a des employeurs qui ne veulent pas inviter les syndicats pour négocier le protocole, mais on l'a vu, le protocole permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire unilatéralement. Votre par correspondance si on veut vraiment le mettre en place, déroger au nombre de collèges, déroger effectivement un bureau de vote par collège. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en place unilatéralement. Donc ça peut avoir un intérêt quand même de négocier avec les syndicats pour pouvoir plus facilement négocier le protocole. On l'a dit tout à l'heure aussi pour l'exemple de Sarah sur notre liste de transport où j'ai mis les personnels administratifs dans le vote pour éviter que les itinérants soient bloqués toute une journée. Je n'aurais pas pu le faire sur une décision unilatérale. L'urne transparente. Alors moi, je n'ai jamais vu cette précision. Je n'ai pas vu cette précision non plus. Peut-être dans d'autres types d'élections. Au niveau des élections professionnelles, en tout cas, rien à mon sens concernant le fait que l'urne doit être transparente. Et comme l'a dit Sarah, je crois qu'il a évoqué tout à l'heure, on voit bien que les clients font comme ils peuvent. Autant il y en a qui arrivent à récupérer des urnes officielles auprès de la mairie lorsqu'ils ont des contacts. Autant on a pu avoir affaire à des boîtes à chaussures, à des poubelles, des poubelles propres, mais qui se fermaient avec les bulletins qui étaient mis dans le code électoral. Il y ait des dispositions par rapport à ça. On n'a jamais eu de jurisprudence qui posait ce type de souci, en tout cas à notre naissance. Après, effectivement, en pratique, notamment dans les TPE, il n'y a pas eu des dispositions par rapport à ça. Mais c'est vrai que dans des plus grosses structures, avec des plus gros CSE, il peut être intéressant d'aller chercher des urnes directement à la mairie qui peut les mettre à disposition. Et dans ce cas-là, elles seront conformes à ce type de problématiques, c'est-à-dire transparentes. D'où le fait d'anticiper encore une fois ces élections. La question d'Audrey, je me trouve que ça rejoint notre réponse, bien entendu. Puisque c'était... Alors ensuite, il n'y a pas besoin de faire de liste d'émargement en supplément de la liste électorale. Je rebondis par ça, on prévoit dans le protocole. Nous, ce qu'on prévoit, c'est qu'on mettra à disposition des membres du bureau de vote deux listes électorales. Une liste électorale où chaque salarié va signer, une fois qu'il a voté pour le titulaire et le suppléant. Et une autre liste sur laquelle les membres du bureau de vote vont finalement suivre l'émargement des salariés. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un des salariés oublie finalement de signer. On voit dans la précipitation, les salariés ne sont pas non plus toujours au courant de l'organisation, du fonctionnement et de l'importance d'être vigilants sur tous les points. Donc, nous, on met à disposition deux listes. Une liste sur lesquelles, encore une fois, les salariés signent après avoir mis leur bulletin de titulaire suppléant. Et une autre liste sur lesquelles les membres du bureau de vote cochent en même temps les salariés qui ont bien voté. Ce qui permet, s'il y a un oubli de signature, en tout cas, de revenir dessus. Et confirmer les résultats parce que parfois, on a des différences entre le site de signature et le nombre de vote. Donc là, ça nous permet de revérifier et d'être certain des résultats qu'on a pu proclamer. Au second tour, peut-il y avoir carence sur un collège ? Bien sûr. Oui, tout à fait. On peut avoir une élection uniquement sur un collège. On peut très bien avoir deux collèges et puis avoir qu'un titulaire élu sur un des deux collèges et d'autres mandats restant en carence. Délai légal entre réunion de négociation du pape et premier tour. Aucun délai légal n'est imposé entre ces deux dates. Seulement les délais que je vous ai énoncés tout à l'heure. 90 jours entre l'information et le premier tour, effectivement. Ou alors le délai pour inviter les syndicats de 15 jours entre la réception du courrier et la tenue de la première réunion de négociation. Et le délai de deux mois, effectivement. Et le délai de deux mois qui s'applique. Il doit être respecté en cas de renouvellement et qui va forcément, vu que le deuxième tour doit avoir lieu 15 jours ou plus après le premier tour, en respectant l'ensemble de ces délais, on va forcément avoir un délai qui va s'imbriquer. Si aucun salarié s'indiquer, il faut-il faire quand même un premier tour. S'il n'y a pas de candidature pour le premier tour, donc pas de candidature s'indiquer, pas de premier tour à organiser en pratique. Donc, ça peut être plus simple, peut-être en termes de communication, de bien avertir les salariés qu'il ne se passera rien le jour du scrutin prévu pour le premier tour. Il y aura juste un appel à candidature qui sera affiché. Cette fois-ci, ce sera le fameux appel à candidature pour le second tour. Donc, le second tour pour lequel des candidatures libres peuvent être déposées. La question suivante, on y a répondu dans le dernier cas pratique de Mélanie, évidemment, c'est le cas des élections partielles. Donc, voilà, ça va dépendre effectivement si l'un des collèges n'est plus représenté ou si vos représentants membres du CSE sont réduits de moitié ou plus. L'avantage des élections partielles par rapport au renouvellement, c'est qu'il n'y a pas besoin de renégocier un protocole. On va regarder les mêmes conditions, les mêmes modalités du vote, enfin les mêmes modalités que le vote initial. Ça va plus vite, en principe. Ça, il doit forcément être syndiqué pour se présenter au premier tour si moins de 20 salariés. Si vous parlez de la période des 30 jours pour candidater, il n'est pas obligé d'être syndiqué. En revanche, pour le premier tour des élections, sa candidature ne pourra pas être prise en compte. Elle sera prise en compte si un second tour a lieu. La candidature dans les 30 jours pour les moins de 20, qu'elle soit syndicale ou pas, ça n'a aucune importance. Il faut se présenter, il faut manifester la volonté d'être candidat. Après, les choses se feront soit au premier tour, soit au deuxième. Par contre, en dehors du délai de 30 jours, effectivement, pour le premier tour, ce n'est que des candidatures syndiquées. Pour le second tour, candidatures libres. Il faut bien distinguer cette notion de délai de 30 jours. La candidature syndiquée également, si jamais ça n'a pas été lue. Oui, tout à fait. La problématique, c'est quand même qu'on a trois possibilités de candidater. Effectivement, on peut s'y perdre. Peut-on respecter obligatoirement la procédure dérogatoire pour les moins de 20 ? Pouvons-nous inviter les OEF, notamment les classiques ? On s'est posé la question en se disant que c'est forcément plus favorable. Pour autant, le texte du Code du travail nous laisse à penser qu'il y a une obligation de passer par cette procédure dérogatoire. Pour nous, il faut préalablement passer par cette procédure d'appel à candidature. Comme on le disait tout à l'heure, ça paraît un peu absurde parce que même s'il n'y a pas de candidat, on doit quand même faire les élections sans passer par la case syndicat. Mais pour nous, tel que le texte du Code du travail aujourd'hui est rédigé, et à défaut d'avoir plus de précision ou une position contraire de la jurisprudence, oui, nous pensons qu'il faut d'abord faire cet appel à candidature. Après, c'est sûr, on se disait, ça pourrait avoir tout son sens parce qu'on a des structures qui sont finalement en retard sur le renouvellement de leur CSE, qui se disent pourquoi perdre du temps avec 30 jours alors qu'il doit lancer le process. Donc voilà, après c'est contestable. Le risque, il reste quand même le même qui a été évoqué précédemment, c'est-à-dire que toute personne ayant intérêt à agir, syndicat, salarié, conteste dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats. Si dans les 15 jours, personne ne conteste, les élections, elles sont valides et on reste comme ça. Le risque reste infime quand même parce qu'ils ont toujours la possibilité de candidater. Après, voilà, le risque zéro n'existe pas. Doit-on obligatoirement envoyer une invitation aux organismes syndicales si les candidats n'ont adhéré à aucune organisation ? Effectivement, oui, il faut inviter les syndicats, sinon ça peut remettre en cause les élections. Les syndicats, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui vous sont communiquées dans le petit lien que je vous ai mis sur le support, effectivement, également au niveau de l'entreprise. Même si on a connaissance qu'aucun, nous, qu'aucun salarié n'est syndiqué. Effectivement, c'est une obligation. Donc, sur les organisations syndicales nationales, c'est simple. Vous avez la CFDT, la CFTC, FO, CFE, CGC et CGT. Et il y a une SAD qui a... Voilà. Dans la branche, pardon. Selon les branches, après, vous devez avoir des organisations représentatives. Dans les cabinets municipaux, par exemple, il y a une SAD qui est représentative au niveau de la branche. Et après, vous devez aussi inviter les syndicats par affichage non représentatif par affichage au sein de l'entreprise. On part sur les salariés en ETP ou pas pour déterminer le nombre de DP au CSE ? L'effectif, je pense, oui. L'effectif, il est calculé en équivalent en temps plein, mais on ne parle plus du tout de DP, par contre. C'est un gros mot. Les délégués du personnel, on est bien sur les membres du CSE. Et effectivement, autant tout à l'heure, j'ai pu parler de personnes physiques pour la proportion homme-femme dans le protocole, autant là, pour votre vérification d'effectifs, vous êtes bien en équivalent en temps plein, on est d'accord. C'est-à-dire que là, aussi, pour savoir si on est plus de 25, si on est dans le collège, etc. Quand un membre du CSE n'est plus dans le statut, exemple, ouvrier et artificien, toujours le collège. Ça ne change rien. Ça ne change rien. En principe, ça ne change rien, effectivement. Pour le mandat. On reste dans le mandat. Où il a été élu. On a été élu. Sinon, ça déséquilibrerait l'équilibre des forces. C'est une petite précision, c'est bête, mais on a déjà eu la question. Les membres du CSE représentent l'ensemble du personnel. J'ai beau être élu dans un collège ouvrier ou dans un collège cadre, je ne vais pas juste participer lorsqu'il s'agit d'un sujet qui concerne les ouvriers ou les cadres. Je suis membre du CSE, ça me concerne peu importe le sujet et peu importe de quel collège je veux. L'élection, en fait, elle se fait pour que l'ensemble des salariés puissent être représentés et pas trop d'ouvriers ou trop de techniciens en maîtrise. Le but, c'est les élections. Donc, après, quand ils sont élus, ils sont élus, ils sont une seule entité, c'est-à-dire les membres du comité social et économique. Bonjour, cette siège à pouvoir collège employé, un siège à pouvoir collège agent de maîtrise, mais seulement des candidatures pour le collège agent de maîtrise. Comment on fait tout ? Il y aura carence au niveau du collège employé. Est-ce que le pape peut se négocier, même s'il y a une seule organisation ? Oui, tout à fait. L'employeur a-t-il le droit de venir avec un avocat juriste externe à sa société lors de la négociation du pape ? Oui, parce que nous, on le fait. On le fait. On peut accompagner le temps, on les accompagne, effectivement. Et on ne nous a jamais dit quoi que ce soit. Après, si jamais, au contraire, ça a toujours été posé de problème. Ça a toujours été accepté. Par les syndicats, en tout cas, il n'y a pas de raison d'exemple principe. Lors des candidatures, il y a-t-il possibilité d'avoir plus de candidats que de sièges ? Par exemple, de candidats au postulaire, alors qu'il n'y a qu'à seul siège à pourvoir ? Oui, bien sûr. Simplement, il y aura bataille, puisqu'un seul sera élu au poste, au siège à pourvoir. Et il faudra d'autant plus être vigilant. Lorsqu'on a autant de candidats que de sièges à pourvoir, il n'y a pas trop de risques. Quand on a plus de candidats que de sièges à pourvoir, forcément, c'est là qu'il y a plus de risques de litiges. Sarah, tu poses une question. Si l'employeur ne t'envoie pas de position professionnelle, alors que l'étude de 11 a été atteint, doit-il le faire six mois plus tard ? Alors que l'étude est entre-temps, on va passer à 10. Si à un moment donné, il est atteint, de toute façon, il aurait dû le mettre en place à ça. C'est-à-dire que même si, en se disant, de toute façon, j'ai 11 pendant 12 mois consécutifs, mais le mois prochain, on va passer à 10, c'est trop tard. On ne peut pas jouer à 11. Il vaut mieux l'anticiper en disant, voilà, ça fait 11 mois que je suis à plus de 11. Eh bien, le 12e mois, il ne faut pas être à plus de 11, ou à au moins 11, sinon, effectivement, je serai, quoi qu'il arrive, obligé de mettre en place à ces élections. Et plus rien ne pourra l'empêcher par là. Personne répondait sur les autres webinaires, donc trois appels à candidature, mais délu obligatoire. À mon avis, il y avait une question précise. Peut-être. On n'avait pas le début de la question, Vincent. Vincent, c'est celui qui a posé la question tout à l'heure de « on marche sur la tête ». Il y a une autre question. Il y a une autre question. Alors, attendez, je suis terminée. Parce que je sais qu'effectivement, donc, s'il y a trois appels à candidature, on devra faire une décision unilatérale. On aura le tout de façon, maintenant, qui est candidat ou pas pour les 30 jours, qui ferme les élections. Donc, mettre en place une décision unilatérale. Et après, il n'y aura forcément qu'un siège à pouvoir de cisculaire, un siège suppléant. Donc, les trois appels à candidature seront maintenus. Ah non, quand tu veux dire trois appels à candidature, c'est moi qui ai répondu. Ça y est. D'abord, j'ai dit finalement, effectivement, oui, on marche sur la tête parce qu'on a l'appel à candidature dans le délai 30 jours. Un nouvel appel à candidature pour le premier tour. Donc, j'ai une D8. Ah, la D8, d'accord. Effectivement, on a bien finalement, oui, trois appels à candidature. Nous aussi, j'y pense que c'est ça. C'est trois appels à candidature, mais deux appels. Ok. C'est pas pour reprendre, c'est parce que ce sont mes propos. Et donc, effectivement, trois appels à candidature plus une des U, effectivement, à mettre en place. Décidément, j'ai des... Je pense que la réflexion, c'est... Il y a beaucoup de formalités. Mélanie, je te laisse répondre à Vincent. J'ai du mal à comprendre. C'est bon, c'est plus clair ce que Mélanie l'a dit. La réponse est oui. Oui. Il faut faire tout ça tout à fait. Pas de notre faute, c'est du second. Entreprise de 24 salariés, s'il y a une nouvelle embauche avant le premier tour, il faudrait passer deux élus au dernier moment. Si oui, comment gérer cela en pratique ? La règle au premier tour. En fait, on restera sur l'effectif au premier tour. C'est ce qui déterminera à la fois l'électorale visibilité, mais aussi le nombre de sièges à pourvoir. On ne pourra pas changer au pourvoir. La question qu'elle voulait faire, c'est que vous disiez 24. Au premier tour, il sera 25 officiellement. Donc, effectivement, il faudra bien mettre deux élus. Si on passe à... C'est ce que je disais tout à l'heure. Si au premier tour, effectivement, il y a une évolution d'ici le premier tour, il faudra faire évoluer l'électorale, comme le nombre de sièges à pourvoir. Après, effectivement, on n'a jamais eu le cas. Mais, objectivement, ça peut quand même poser un sens, puisque le protocole ou l'ADU auront été mis en place sur un seul collège, avec un seul siège à pourvoir. Donc là, à mon sens, il faudrait presque même recommencer la négociation, puisque ça peut avoir une incidence sur la répartition des sièges. C'est vrai. Donc, objectivement, c'est ce que je ferais. Mais, pour être honnête, je pense que ni Sarah, ni moi, ni Mélanie n'avons eu le cas. Non, c'est d'arriver justement. Il vaut mieux attendre d'embaucher, peut-être. C'est une solution. C'est vrai que la plupart du temps, l'employeur ne va pas commettre l'erreur d'embaucher juste avant le premier tour pour se mettre dans cette situation. C'est l'attente qu'un jour. Comment savoir ? C'est pas une question, mais... On ne peut pas savoir. Je vous remercie. Peut-on obtenir le support ? Il faudra effectivement... Je crois que le support au Dikeo permet à ceux qui le demandent d'avoir notre support. C'est pas pendant 24 heures qu'il est disponible sur le site. Je ne sais plus... Il faudrait demander avec le support. Je pense. Comment savoir s'il y a des salariés syndiqués ? Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir. En fait, c'est soit ils vont déposer leur candidature effectivement aux élections. Et dans ce cas-là, il faudra bien que ce soit un document qui vient du syndicat. Donc, ce n'est pas votre salarié qui vous dit je me présente sous l'étiquette CGT, sur un petit document tout blanc. C'est bien un document officiel du syndicat qui dit qu'il présente votre salarié en qualité de membre du CSE. Mais sinon, vous ne pouvez pas le savoir, en fait, tout simplement. Vous pourriez même avoir des salariés qui sont syndiqués, qui ne se présentent pas lors des élections et ne pas le savoir. Ils n'ont pas l'obligation de vous informer de leur appartenance syndicale ? En cas d'élection partielle, s'il y a eu 40 pour les suppléants, devons également lancer les élections pour les suppléants. Alors, on a bien compris qu'à l'élection partielle, c'était uniquement quand au moins la moitié des titulaires n'étaient plus présents. Donc, prioritairement, effectivement, il faut voter pour un titulaire. Donc, on doit remettre en place des élections pour voter pour un titulaire. Parce que si, effectivement, il y avait carence de titulaire et un suppléant, ça n'aurait pas... Le CSE, on va se complé. Ça ne serait pas problématique, mais le suppléant deviendra titulaire alors qu'il ne s'est monté qu'un suppléant. Donc, en fait, on met en place des élections titulaires. Dans le cadre de la procédure en dérogatoire, doit-on obligatoirement rédiger un pape en l'absence de candidature sous un délai de 30 jours ? Une D. Une D. Cette procédure, en fait, elle vous permet simplement d'inviter les syndicats à venir négocier le protocole. Ça sera bien l'employeur qui définira unilatéralement les modalités d'organisation. Donc, pour répondre à votre question, si on n'a pas de candidat dans les 30 jours, eh bien, pas d'invitation, donc pas de pape et donc rédaction d'une D. Et en pratique, parce que nous, on sait de quoi on parle, mais DU, pape, c'est la même chose, sauf qu'on parle bien de décision unilatérale. Et il y a les petites subtilités qu'on vous a fait part lors de la présentation. Mais en termes de documents, on est sur le même nombre de pages, les mêmes éléments, voilà. Juste avec des petites subtilités qu'on a évoquées, mais c'est juste un intitulé, finalement. La DUE, elle fait que reprendre les dispositions légales, alors que le pape peut permettre de déroger à certaines dispositions. Si deux collèges, souvent d'ailleurs, on rédige un projet de pape, c'est effectivement qu'un seul décané, c'est qu'on transforme en décision. Deux dernières questions, si deux collèges égale quatre bureaux de vote, car deux titulaires, plus deux suppléants, c'est les maths. Donc, deux collèges égale quatre bureaux de vote, effectivement, puisqu'il faudra... Non, il y aura deux bureaux de vote, puisqu'il y aura un bureau de vote pour chaque collègue. On n'est pas obligé de faire un bureau de vote pour les titulaires d'un collège, un bureau de vote par collège. C'est-à-dire que tout à l'heure, par le pape, on pourra même faire un seul bureau de vote pour l'ensemble des collèges, mais il faut un protocole. Par contre, il faut bien quatre urnes, puisqu'il y aura bien un scrutin distinct dans chaque collège pour les titulaires et les suppléants. Le bureau de vote, en fait, il est là pour les élections des suppléants et des titulaires. Il fait les deux en même temps. Sinon, ça fait beaucoup de monde à mobiliser. Ça fait beaucoup. Et donc, potentiellement, six personnes à mobiliser. Et c'est vrai que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est d'où l'importance aussi de fixer vos heures d'ouverture de scrutin et de fermeture de scrutin. Il faut laisser un délai raisonnable pour que les salariés puissent venir voter. Pour autant, si vous mettez de 9h à 17h, en l'occurrence, dans ce cas d'espèce, vous pouvez avoir six salariés, du coup, qui sont mobilisés sur le scrutin de 9h à 17h. Ce qui n'est peut-être pas opportun, clairement, dans la structure. Donc, voilà, c'est réfléchir en amont et fixer un délai raisonnable, mais qui ne vous empêche pas non plus de faire cette décision. Dernière question, on a plus ou moins répondu déjà, puisque si les syndicats ne viennent pas, donc décision unilatérale, et le vote par correspondance, on ne peut en principe pas le mettre unilatéralement, on ne peut pas le prévoir unilatéralement. Il faut effectivement soit que c'est introduit dans un accord collectif, une convention collective, soit dans le protocole négocié avec les syndicats. Donc, pas de vote par correspondance, par des vues. Donc, le protocole d'accord préélectoral doit-il être publié de manière classique ou une simple mise à disposition du service suffit ? Le protocole d'accord préélectoral, une fois qu'il est signé, il est affiché dans la structure avec la liste électorale. Il n'y a pas de dépôt ou quoi que ce soit. Il n'y a même pas vraiment d'obligation électorale. Bien évidemment, il faut le mettre à disposition, mais il n'y a pas de publicité particulière à faire, en tout cas, notamment à l'extérieur. Plus souvent, on le met sur l'intranet lorsqu'il y a un intranet, on l'affiche sur les panneaux dédiés à cet effet dans l'entreprise. Sur la liste électorale, est-ce que l'on peut mettre les titulaires et les suppléants ? En fait, on va faire une liste électorale par collège pour nommer sur la liste du personnel qui est électeur, qui est éligible, en mettant l'âge et la date d'ancienneté. Je pense que c'est parce qu'elle a inversé. En fait, Céline, je pense que vous avez inversé. La liste électorale, en fait, c'est l'endroit où l'ensemble des salariés par collège seront mentionnés, avec notamment leur date de naissance et leur ancienneté. Et ça permettra de déterminer qui est éligible ou électeur, alors que la liste de candidats, c'est totalement différent. Là, effectivement, sur cette liste de candidats, on vous a toujours libres, notamment, il y a un qui l'indique qu'il est citulaire ou suppléant ou les deux. Ce sont deux choses différentes. Si on est éligible, on l'est forcément comme titulaire et comme suppléant. Donc, forcément, effectivement, il n'y a pas cette précision à apporter dans la liste électorale. C'est uniquement de savoir, quand on affiche la liste électorale, est-ce que je peux voter ? Est-ce que je peux être élu ? Et c'est pour ça qu'on affiche avec le protocole ou la DU, pour que les salariés puissent se présenter le cas échéant, en sachant s'ils ou non peuvent se présenter. De toute façon, au moment où on affiche la liste électorale, on ne sait pas, on peut savoir, bien entendu, mais on ne connaît pas la totalité des gens qui vont se présenter, ni enquêter de titulaire, ni enquêter de suppléant, puisque la date butoir, généralement, intervient après que la liste électorale soit affichée. Donc, ce sont des listes bien distinctes. Donc là, tout à fait, ça a répondu. Et quand le VPC est un usage, alors le VPC… Je n'ai pas le VPC. Le vote par correspondance. Votre par correspondance, pardon. On parle pas en… Encore une fois, il faut que ce soit prévu dans un accord collectif ou dans le protocole d'accord prélectoral. Pas d'usage. L'usage ne suffit pas. Alors, en pratique, je vais être honnête, c'est déjà arrivé que des employeurs insistent lourdement, malgré le fait qu'il n'y ait pas de protocole pour le mettre en place, parce qu'il avait des salariés un peu partout. Ça a été mis en place, personne n'a dit quoi que ce soit. Mais dans l'absolu, c'est contestable, puisque les salariés pourraient dire, notamment celui qui ne serait pas élu, pourrait contester le vote en disant qu'on a procédé à un vote par correspondance, et qu'il a été, que son adversaire a été élu grâce au vote par correspondance qu'on n'a pas détenu en place. Donc, il faut respecter les textes de loi et ne pas mettre en place le vote par correspondance sans avoir effectivement un protocole ou un accord collectif. Alors, question intéressante. Justement, on a eu ce débat il y a peu de temps. Doit-on obligatoirement noter la date de naissance des salariés ? En fait, le Code du travail prévoit que c'est l'âge des salariés qu'il faut indiquer. Bien entendu, de manière générale, et nous on le fait également, on met la date de naissance du salarié pour vérifier notamment sa qualité d'électeur et d'éligible. Normalement, on n'est pas censé le faire puisque les règles GPD pourraient nous être opposées. Et c'est déjà arrivé que justement les salariés viennent dire, je ne suis pas d'accord pour que la date complète de naissance apparaisse, je veux que ce soit mon âge. Et effectivement, le Code du travail prévoit l'âge de ma date de naissance. Donc, longtemps on a mis de date de naissance, moi je vous avoue qu'effectivement, on met maintenant plus particulièrement l'âge qui oblige à faire un calcul. Alors que la date de naissance est plus facile à transposer, notamment en utilisant les logiciels de paye. Mais voilà, on se force à mettre l'âge pour être plus respectueux effectivement des demandes des salariés, du texte exact du Code du travail et les normes RGPD. Dernière question et après on vous laisse, on vote pour une liste ou pour des noms ? On vote pour une liste, sauf que dans les petites entreprises, la liste, c'est souvent constitué d'un nom. Puisque lorsqu'il y a même deux sièges à pourvoir, chacun va se présenter. Tout à l'heure, l'exemple de Sarah, il y a trois sièges à pourvoir, trois candidatures individuelles qui, à chacune, constituent une liste. Et c'est là que l'erreur souvent est commise, on va mettre trois bulletins ou deux bulletins dans l'enveloppe. On vote pour une liste, donc la liste, ça sera une liste avec trois noms parce qu'il y a trois sièges à pourvoir, soit ça sera chaque personne individuellement qui se présente et effectivement, il faudra voter pour une des personnes. Une liste, c'est simplement un document où plusieurs personnes se présentent ensemble au nom d'une équipe, si vous voulez. Et lorsque c'est des candidatures libres, là, c'est une personne qui candidate seule, simplement. Les deux cas sont possibles. Parce que souvent, la liste a un nom, on conseille une liste syndicale et d'avoir le nom du syndicat. C'est une liste de candidats libres, ils vont vous donner un nom qui permettra d'identifier que chaque salarié se présente pour cette liste, au nom de cette liste. Et souvent, la liste est présentée d'elle-même avec tous les candidats. On en a fini avec ces questions. Merci beaucoup aux 93 qui sont encore présents, qui sont restés jusqu'au bout. On tenait à répondre à toutes les questions. Mélanie s'est absentée, une petite quinte de tout. Mais voilà, on vous remercie beaucoup de votre participation et on vous dit à bientôt sur Webicéo. Merci, bonne soirée. Au revoir.